Retour à l'actualité nationale avec cette séance de travail présidée hier par le souverain. Une réunion pour rehausser le niveau de la formation professionnelle, proposer une formation qui répond au marché de l'emploi. C'est dans cette optique que le gouvernement devra travailler. Sa Majesté le Roi a donné un délai de trois semaines au chef du gouvernement et à la commission qu'il préside pour lui soumettre un programme précis pour l'application immédiate de la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle. Les directives de Sa Majesté le Roi sont bien claires. Restructurer les filières de la formation professionnelle, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et mettre à niveau les formations dans les métiers classiques qui demeurent les principaux pourvoyeurs d'emploi. Des orientations conformes aux priorités préalablement fixées par le souverain, en particulier lors des discours du trône et du 20 août. Nous avons détaillé des propositions de qualité et nous nous sommes mis d'accord pour affiner ces idées et les détailler afin que le chef de gouvernement puisse les soumettre à Sa Majesté le Roi. L'accent a également été mis sur l'adoption de nouveaux standards de qualité, notamment dans le secteur du tourisme. Le domaine médical où il existe un réel potentiel d'emploi figure aussi en tête de liste des secteurs qu'il faut privilégier. Conformément aux directives royales, les filières professionnelles dans le secteur de la santé seront restructurées. De nouveaux centres de formation seront créés en partenariat avec l'OFPTT et les professionnels du secteur. La valorisation des savoir-faire est aussi programmée. Dans ce cadre, le souverain a donné ses hautes orientations pour concevoir des formations courtes, intégrant des modules linguistiques et techniques destinés aux personnes travaillant dans le secteur informel. Sa Majesté le Roi nous a appelé à tracer une feuille de route de la formation professionnelle qui sera présentée au souverain dans trois semaines. Le programme qui sera soumis à Sa Majesté le Roi Mohamed VI sera en partie financé par le Fonds Hassan II. La commission présentera également au souverain l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur l'emploi et la formation qui aura lieu avant la fin de cette année. Et pour parler de cette nouvelle dynamique initiée par le souverain, avec moi sur le plateau, la directrice générale de l'OFPTT, Loubna Trisha. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une grande partie de la restructuration de la formation professionnelle vous incombe directement. Restructuration de certaines filières, création de nouvelles pour relever le défi de l'employabilité des jeunes. On sait que 30% des métiers actuels auront disparu dans 10 ans. Il faut donc anticiper, s'adapter. En effet, Hassan, comme vous l'avez mentionné, le contexte actuel est marqué par une profonde mutation des métiers et une demande de plus en plus exigeante et pointueuse en termes de compétences afin d'accompagner les différentes évolutions technologiques. Dans ce contexte, le système de formation professionnelle doit suivre. Aujourd'hui, suite aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, l'OFPTT est conscient de la nécessité de restructurer son offre de formation pour une meilleure adéquation formation-emploi. Pour cela, nous allons travailler en étroite collaboration avec les professionnels afin d'exploiter les différentes études sectorielles et référentielles emploi-métiers et compétences afin d'identifier les nouveaux cursus de formation à mettre en place, les filières obsolètes à mettre à plat et les contenus à actualiser. Cette dynamique nécessite également de mettre en place une veille sur le marché de l'emploi afin d'assurer la viabilité de ce processus dans la durée. Les programmes qui seront développés mettront l'apprentissage des langues et des soft skills au cœur du processus de formation afin de doter notre jeunesse de tous les prérequis et atouts nécessaires à leur insertion socio-professionnelle rapide, réussie et efficace. Alors, créer une nouvelle génération de centres de formation pour mieux répondre à ces enjeux, c'est d'abord anticiper sur le choix des filières opérées suffisamment à l'avance et Sa Majesté Mohamed Siss a insisté sur la question de l'orientation précoce hier lors de la séance de travail qu'il a présidée. Jusqu'à quel point il est important d'œuvrer à la mise en place d'outils performants pour cette orientation ? Il y a lieu de souligner que la mise en place d'un système d'orientation précoce, intégré et efficient est une condition sine qua non au succès du système éducation-formation. Aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler main dans la main avec le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur afin de mettre en place un système d'orientation intégré capable de permettre l'identification des aptitudes des apprenants dès leur plus jeune âge afin de les orienter vers le parcours qui convient le mieux à leurs aptitudes que ce soit la voie académique ou la voie professionnelle. Au niveau de l'OFPPT, l'action d'orientation va s'articuler autour du choix du métier qui convient le mieux au potentiel et aux aspirations des candidats. Pour nous inscrire dans ces dynamiques, nous avons d'ores et déjà lancé le recrutement d'un corps de conseiller d'orientation au nombre de 100 afin de doter nos 80 complexes de formation de ce corps d'orientateur qui, en plus de l'orientation métier, assurera l'encadrement psychotechnique des stagiaires tout au long du processus de formation. Autre point important du communiqué qui a sanctionné cette séance de travail, la valorisation de la formation professionnelle qui, sans être le parent pauvre des cycles des formations, n'est pas toujours bien perçue. Comment est-ce que vous allez travailler à cette revalorisation ? Je pense que la perception de la formation professionnelle a beaucoup évolué pendant les deux dernières décennies. Aujourd'hui, on ne parle plus de formation professionnelle comme voie de seconde chance. La formation professionnelle ne se restreint plus aux métiers traditionnels et est aujourd'hui ouverte sur des métiers mondiaux relevant au secteur émergent comme le digital, l'aéronautique ou encore l'automobile. Toutefois, pour lui donner la place qui lui est due en tant que voie prometteuse de développement, d'épanouissement et d'insertion des jeunes, il y a encore un effort à fournir par les différents acteurs, à commencer par l'école, l'entreprise, la société, les familles, les médias et bien entendu les opérateurs de formation que nous sommes. Travailler sur une meilleure adéquation des filières pour répondre au marché du travail fait partie des orientations royales. On sait par exemple que pour les filières comme l'automobile, il y a 100% de taux d'insertion, ce qui n'est pas le cas d'autres filières où les jeunes diplômés n'arrivent pas à trouver du travail. Comment est-ce que vous allez œuvrer pour corriger cela ? Cette question d'insertion ne dépend pas que de l'opérateur de formation. Il est plus tributaire de la dynamique du marché et de la capacité de chaque secteur de générer de l'emploi. Toutefois, ce qui nous incambe, nous, en tant qu'opérateur de formation professionnelle, c'est d'être en phase avec la demande du marché, ce qui sous-entend un travail de proximité avec les professionnels afin d'identifier les profils cibles et de pouvoir déployer les formations en ligne, on va dire, pour répondre à ces demandes précises. Ma dernière question porte sur la mobilisation, à savoir le délai des trois semaines fixées par Sa Majesté le Roi pour livrer dans le cadre d'une commission qui sera présidée par le chef du gouvernement une feuille de route destinée à mettre en œuvre ces orientations. Comment est-ce que vous allez travailler au niveau de l'OFPPT, notamment pour faire face à cette obligation de résultat ? Donc, en interne, au niveau de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, la machine est déjà amorcée. Le chantier est lancé par l'institution d'une task force qui brainstorme aujourd'hui sur les projets porteurs à forte valeur ajoutée pour le système. Nous allons bien sûr travailler également en étroite collaboration avec la commission qui a été instituée afin de faire émerger collectivement les pistes novatrices et chantiers porteurs qui seront présentés à Sa Majesté le Roi dans un délai de trois semaines. Loubna Trisha, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, Elsa.